Les amis, cette vidéo va être nostalgique. J'ai envie de jouer à des jeux que tout le monde y jouait, et que plus personne n'en parle maintenant. Est-ce que tu te souviens de ces jeux ? Quand t'étais jeune, tout le monde en parlait dans ta cour. Si je te parle de géométrie d'âge... Oui, ça te rappelle des souvenirs, en tout cas pour ma génération. Ce jeu est sorti en 2013, en 2015-2017. Tout le monde y jouait, ok ? Tu sortais dans la cour, géométrie d'âge, wouh ! Qui c'est qui va être le niveau 10 ? C'est parti ! Waouh ! Waouh, les souvenirs ! Ok, alors le but, les gars, c'est... T'appuies sur l'écran avec ton doigt, t'appuies et ça va faire sauter ton cube. Et ton but, c'est d'arriver à la fin de la musique. Et la musique, elle est trop bien. Là, par exemple, je viens de faire 8%. Allez ! Oh là ! Bien joué, ça, frère. Si j'arrive d'un seul coup... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! 16% ! Alors, au plus, la musique, elle continue. Et ce qui était trop bien avec ce jeu, c'est que la musique, elle est trop bien. Du coup, t'as toujours envie de continuer pour avoir la musique en entière. C'est qu'une question, vraiment, de savoir quand taper l'écran, quoi. Sinon, le petit carré fait toujours la même longueur de saut. Oh ! Oh ! Oh ! Bien joué. Bien joué. Bien joué ! Là, il faut pas sauter. Oh, attends, je m'en souviens. Oh, c'est quoi, ça ? Oh, il faut que j'appuie cette fois-ci. Ok, là, il faut que j'appuie. Oh, la musique, elle est trop stylée. Oh, les souvenirs ! Ah, mon but, les amis, là, c'est vous... Là, c'est la nostalgie pure. Alors, là, j'ai fait normal mode 49%. Alors, là, moi, ce que je veux savoir, c'est... Est-ce que tu as déjà joué à ce jeu ? Il va y avoir un Stroopole dans la description. Tu vas pouvoir aller voter pour tous les jeux que je vais jouer dans cette vidéo. Si tu as déjà joué ou pas. Bon, non, try out, c'est parti. Bien joué, let's go. Bien joué, Ez. Let's go. Bien joué ! Alors, il y a combien de niveaux ? Té Romanez, Back on Track, Rolla, Jéris. On va tester le deuxième, voir si je me souviens aussi de la musique. Ah, oui ! Ah, je m'en souviens. Je m'en souviens. Ouais, mais si, mais si. Sinon, j'aurais jamais pu le passer, les gars. Ez, là, 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 Ez. Ah, je suis trop... Oh, mec ! Mec, j'ai des sensations de moi quand j'avais 15 piges ! En plus, ce qui est bizarre, c'est que les musiques ne m'ont jamais énervé. Malgré que je meurs genre 10 fois. Bon, on va tenter de faire le 100%, niveau 1. Allez, go. Bien joué ça, let's go, let's go, let's go. Oh je l'ai eu ! Oh let's go ! Oh je suis où là ? Oh là 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 ! Faut que je fasse des parfaits là ! Bien joué ! Oh là là je suis chaud ! Oh my god ! Oh ! Waouh waouh épique ce qu'est en train de se passer les amis ! C'est incroyable ! En même temps que je tiens mais ce niveau là je t'en plus gros pouce bleu frérot et si tu nous vois la chaîne je t'invite à t'abonner frérot ! Let's go ! Prochain jeu ! J'ai fait de la meilleure transition de toute ma chaîne YouTube je crois. Alors attendez qu'est ce que ça va être ce prochain jeu ? Tout le monde y jouer mais plus personne en parle. Fruit Ninja. Je pense que c'est un des premiers jeux qui a buzzé sur les écrans tactiles. C'était vraiment le jeu à jouer avec un téléphone tactile. Là il faut quand même avoir mon âge voire plus hein. C'était plus jeune que moi, peut-être que tu n'en as jamais entendu pas. Mais là je te partage les jeux de mon enfance. Alors c'est impressionnant comment les jeux ils ont changé. Au début c'était très très basique le jeu. Maintenant t'as des campagnes, maintenant que t'as des améliorations c'est ce qu'on va voir. Waouh ! Mais ça a changé de ouf. Alors t'as quoi ? Classique, zen, arcade ? On va faire du classique. Let's go ! Prêt ? Allez alors, ce que je me souviens c'est qu'il faut que t'aider frit. Voilà, avec son doigt. En passant directement dessus, t'as 3 vies. Avec l'écroix en haut à droite, t'as le compteur en haut à gauche. Mec c'est tellement simple mais je sais pas, c'est frit, c'est cool tu vois. Le but c'est de faire des combos. Et ne pas toucher les bombes. Si tu touches une bombe, tu perds une vie. Waouh ! J'ai failli faire les 3. Oh là, j'ai un ouf. Oh combo ! Oh là là, combo ! Fruits 4. Fuis 3. Oh puis il laisse la bombe. Merde, j'ai touché une bombe. Oh ! Il faut que je l'enchaîne ça. Ah oui, je me souvenais plus. C'est un fruit que tu peux enchaîner de ouf. Je crois que si un fruit tombe en bas, tu perds aussi une vie. Oh, c'est serré là. Oh, c'est compliqué. Oh, je viens de gagner une vie. Certainement parce que j'ai fait des beaux combos. Oh mince, je vais tomber un fruit. 127, c'est pas mal pour un premier jeu. Je viens de télécharger les jeux sur mon tel. Et merde, et merde, et merde, et merde. Non ! J'ai parlé trop vite. Mode d'arcade, c'est quoi toi ? 60 secondes. Allez, alors je dois tenir 60 secondes. D'accord. Wow, wow, wow ! Il y en a tellement ! Il n'y a pas de bombe, j'ai l'impression. C'est vraiment moi qui dois... Ah si, il y a des bombes ! Ah si, il y a des bombes qui te fait... Oh là 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 là, mais en fait, je perds du temps. Il y en a qui donnent 11 x 2, ça veut dire quoi ? Ah, ça me donne des secondes en plus ? Il me reste 23 secondes, comment je fais pour tuer plus longtemps ? Je peux pas acheter un fruit qui me donne du temps ? Parce que là, les bombes, ça m'enlève moins 10 secondes si je les touche. Ok, bien joué. Bien joué. On a bien réussi à couper une banane, ouais, c'est pas mal. Wow, ça va lentement là. Ah, c'est trop stylé cette banane. Ça fait que les fruits vont lentement. Oh, j'ai fait un combo flu plus 5 ! Vite, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 38 euros, let's go, 413. Ok, donc ça me donne des gemmes en haut, je passe niveau 2, je passe niveau 3 même. Là, je suis dans un stade, j'ai envie de y jouer 2 heures. La première fois que j'ai joué à des jeux mobiles, c'était pas sur un téléphone mais sur une tablette, celle de ma mère. Elle en avait reçu une dans son travail et je lui piquais en cachette et je téléchargeais des jeux, c'est comme ça que j'ai connu Fruit Ninja. Prochain jeu, Jetpack Joyride. Alors, je pense que c'était le jeu avec mes potes où on se bataillait le plus. Si tu connais ce jeu, va dans la description pour voter, oui tu le connais. Oh, c'est parti, c'est parti les gars, c'est parti ! Si tu connais pas ce jeu, en fait, il faut que t'appuies sur ton écran et donc ça va allumer son jetpack qui tire des balles au sol frérot. Et ton but, c'est de sortir un petit peu de ce labo, ce bizarre, au mauditon, fermé. Le problème, c'est qu'il y a pas mal d'ennemis sur la route frérot. Et t'as le nombre de mètres, voilà, le nombre de mètres que tu fais s'affiche en haut à droite. Et t'as des pièces à récolter, des pièces qui te permettra d'améliorer ton équipement. Oulah, alors ça très certainement, je touche, je meurs, il n'y a qu'une seule vie dans ce jeu. Moi ce que j'aime bien, c'est de tirer des balles sur les ennemis en bas. Ah oui, je me souviens des fusées ! Oulah, ah oui, des lasers aussi, ah oui ! Ça je crois que ça donne un bonus, j'ai toutes les lettres. Oh, le biome ! Moi je pensais qu'il y avait un dinosaure dedans. En plus, je vais de plus en plus vite. Waouh. Est-ce que je peux marcher ? Ah oui, je peux marcher ! Ouh ! Ouh ! Nooooon ! 1194 même. Oh ! Petit écraseur ! Waouh ! Deuxième lettre en plus, j'ai réussi à voir. Ça me faisait un peu penser à Avatar. Genre Avatar, il y a les mêmes robots. Et ça fait un peu penser à un centre de recherche. C'est vrai que les jeux mobiles de l'époque, c'était beaucoup moins de gros jeux. C'était plus un petit peu des jeux d'arcade. Alors que maintenant les jeux, tu vois, c'est Clash Royale, les jeux Supercell, Clash of Clans. Où t'as même l'impression que c'est un jeu entier, mais genre ultra complexe. Ils sont extrêmement bien aussi. Waouh, c'est chaud ! Non, c'est trop chaud, mec ! C'est chaud de ouf ! 2057, c'est bien, c'est un bon score. Je crois. Alors ce jeu, les gars, pour moi on en parle encore. Car il a été tellement fait et refait de plein de styles différents. C'est Angry Birds. Et pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie ? Parce que malgré que ce soit un jeu qui a buzzé, je pense que c'est réellement le jeu le plus connu des jeux mobiles avec Candy Crush. J'en vais pas l'oublier. Et comment il s'appelle l'autre jeu là ? Ce bouet surfer. C'est parti. Tu vois, ce jeu, il y a eu des dessins animés dessus, des films d'animation. Angry Birds 1, Angry Birds 2, Angry Birds Star Wars, Angry Birds Patati, Angry Birds Patatati. Et là, par exemple, quand je vais voir ma soeur qui est au collège, Angry Birds, c'est plus la méta. Alors, 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 là, j'ai un haut niveau. Oui, parce que j'y ai joué pendant plus de trois semaines en étant à Tahiti. Alors, Angry Birds 2, c'est une dinguerie. Déjà niveau 15, pas mal, hein. Ça, c'est mes personnages. Regardez tout ce que j'ai débloqué, les gars. Non, mais oui. Bah, après, par contre, ça fait six mois, j'ai le plus touché, quoi. Ok, j'en suis à l'un. Donc, je suis niveau 105. Let's go. Sélection de soeur. Alors, les soeurs, ils aiment beaucoup. Le canard, il est fort. Et le piment aussi. Ah, putain, on commence par piment. On va le tirer comme ça. Oh, il part un instant. Ah, je savais pas. Là, il vient d'exploser directement un cochon. Il est devenu tout ses cacas, en fait. Oh, non, il n'en reste plus qu'un, s'il te plaît. Je vais devoir lui faire caca avec l'oiseau poule. Hop, j'appuie sur l'écran. Ça fait exploser. Ah oui, j'ai quatre niveaux en haut. Un Gribbers Day, les amis, c'est pas qu'un niveau. C'est assez complexe. Là, j'ai une petite bombe. Alors, la bombe, on va le faire exploser en haut. Ça, c'est un oiseau qui est très, très fort. Si je lui appuie sur l'écran, ça fait tout exploser. Là, j'ai le Gribbers de base. Mais le Gribbers de base n'est pas si basique que ça. Parce qu'il a un champ de force à la Star Wars. Oh, j'en ai, il a un parachute. Mince. J'ai l'oiseau Boomerang. Celui-là peut être pas mal, peut-être tout au fond. Non, il faut que je l'utilise ici. Troisième niveau. Est-ce que je vais arriver ? Ça serait incroyable. J'ai plus que cinq cartes. Là, tu vois, cet oiseau, il est niveau 14. Sauf que là, le problème, c'est que c'est de la pierre et du bois. Et ça, c'est un oiseau de glace. Du coup, je pense que je vais le tirer tout là-haut. Allez, allez, touche, touche. Non, j'ai pas réussi à toucher les oiseaux là-haut. Non. C'est de la merde, là. L'oiseau bombe, ça va être très facile. On va le rentrer ici et tout faire exploser là. Mais comment je vais faire pour les oiseaux là-haut ? Des oiseaux, ils sont trop, frère. Je pourrais pas les toucher. Surtout pas avec cet oiseau. Mais comment je fais ? Non, j'ai perdu trop des oiseaux, là. Et je suis au dernier niveau. Oh, punaise. Dernier niveau et j'ai plus que deux oiseaux. Y'a moins un. Y'a moins un, ça fait des dégâts, ça va. Oh, y'a moins de ouf. Ah, c'est mort. J'en ai plus qu'un, c'est l'oiseau Boomerang. Et non, il me manque deux en bas. Je peux continuer avec 60. Vas-y, je paye. Let's go. Oh non, il vole. Tu la mets nous, fais le péter. Yes. Let's go. Trois étoiles. Et hop là. C'est pas des OP les jeux que je vous présente. Mais c'est vrai que j'adore vous les présenter comme si c'était un placement de produit. Bon, j'espère les amis que ça vous aura rappelé des souvenirs. C'était vraiment le but de cette vidéo. Après, si vraiment y'en a qui n'ont pas connu ces jeux, n'hésitez pas à les tester. S'il y en a qui vous avez kiffé. J'aime beaucoup ces concepts-là qui sortent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais ça me fait kiffer. Ça me rappelle des souvenirs. Clic comme un porc. Tu connais la réplique. Clic juste ici. Et si tu veux voir une autre vidéo gaming, c'était une chaîne. Ciao, bye. See me.